Musique Ok, maman, le problème c'est quoi rapidement ? Les amants ont révélé qu'on va me faire une césarène une deuxième fois parce que le bassin est petit. Parce que le bassin est petit. D'accord, maman, si je prie pour la femme s'il y a le bassin, il devient grave. Attendez, ce qu'on va faire est simple. Je vais prier au nom du Seigneur Jésus. Ramenez-le à l'hôpital, dites qu'on refasse l'examen du bassin. Il y a l'examen du bassin. Oui, papa. Je vais prier, ne pleurez pas. Vous comprenez, ce que je vous dis est simple. Ce n'est pas un homme qui va le faire, c'est Christ. Je vais prier, Dieu qui a créé son corps, qui connaît son anatomie, Dieu qui connaît son métabolisme, Dieu qui connaît sa physiologie. Dieu qui connaît sa physiologie. Je ne sais pas, mais c'est Jésus. Vous allez encore plus pleurer, quand vous irez, on va vous dire qu'on ne va pas vous offrir. Mettez la main sur le ventre. Seigneur, je prie que son bassin s'élargisse. Au nom souverain de Jésus. Que son bassin s'élargisse maintenant. 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 Que la voie s'ouvre pour que l'enfant sorte. Dans le nom souverain de Jésus qui surpasse toute médecine, toute science, toute pratique de sorcellerie, la magie, en nom de Jésus. En nom de Jésus. En nom de Jésus. Que les anges ouvrent son bassin ici, Seigneur, ici, maintenant. Que son bassin s'ouvre maintenant au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Cette femme n'accouchera pour un passé sa rien. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Quel est le témoignage ? Le peuple de Dieu, soyez bénis. Si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu, au travers de son nom, a opéré un grand miracle dans ma famille. Le témoignage est le suivant. Le dernier culte au palais des congrès, le 15 mars. Vers la fin du culte, j'ai même usé de violence pour arriver devant. Parce que ma fille, ce que voici, avait été programmée pour une césarienne. Le mardi. Donc elle devait entrer à l'hôpital le lundi. Et j'ai demandé à papa de prier pour elle. Pour que l'accouchement se passe bien. En passant, son premier enfant a été fait passer par la césarienne. Et on ne voulait plus une césarienne. Et papa a demandé ce qu'on voulait. Nous avons dit qu'on voulait qu'il prie Dieu. Afin que tout se passe bien. Papa a donc dit qu'il va élargir son bassin. Hey ! Zahin Ados. Et papa a prié. Et tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'à l'instant, les contractions ont commencé. Et papa nous a demandé d'aller lundi au rendez-vous. Faire une autre radio du bassin. Bon, nous sommes partis le lundi. Malheureusement, son gynécologue n'était pas là. Bon. Je veux dire que les contractions étaient déjà en cours. Et lundi, dans la nuit de lundi à mardi, elle a accouché par voix basse sans problème. Elle a fait l'objet d'une curiosité. Elle a fait l'objet ? D'une curiosité à une autre pareille. Les médecins étaient confus. Les étudiants, les médecins étaient confus. Ils ont demandé, c'est son époux. Là, c'est lui qui a fait le travail. Oui, papa. Ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Ça vous fait quoi, maman ? Comment vous vous sentez ? La joie est inexprimable. Je n'ai même pas les mots pour dire. Non, il faut trouver les mots, pardon. Il faut trouver quand même un peu les mots. Comment c'est que Jésus a fait pour moi ? Nul autre n'aurait pu le faire. Amen. Beaucoup d'étudiants ont pris cela comme leur sujet de thèse. Beaucoup d'étudiants, médecins ont pris votre accouchement comme leur sujet de thèse. Parce que c'est un miracle. Vous ne serez plus jamais opérés. Est-ce que je peux vous dire ça de la part de l'éternel ? Écoutez, vous ne serez plus opérés. Vous ne serez plus opérés. Quand je dis vous ne serez plus opérés, ça veut dire que vous ferez des enfants, mais sans césarienne. Parce que Dieu a ôté le revêtement de la césarienne de votre famille. Il n'y a pas de césarienne de votre famille. Il n'y a pas de césarienne de votre famille. Vous voulez quoi ? Je veux que Dieu me donne la richesse que j'ai besoin pour nourrir ma famille. Vous voulez la richesse ? Venez ici. Comme bien. Après la prière, Dieu vous ouvrirait des portes, des opportunités qui viennent de partout. Et qui viennent de partout. Dieu affirmera le travail que vous faites, il vous bénira. Après, je prie que vous deveniez propriétaires de plusieurs voitures. Et que les gens travaillent pour vous. Que je vous dis une parole certaine qui s'accompagnera en son temps. Et Dieu vous donnera des voitures. Vous serez dans le clandot comme ça. Après, Dieu vous donnera une agence de voyage. Écrivez ces choses. Amen, Seigneur. Maintenant, où vous travaillez ? Où vous travaillez ? Ça veut dire que... Au carrefour. Au carrefour. Avec des voitures. Avec des gens. Des collègues. Avec des collègues. Faites attention. Il faut faire attention. Vous comprenez ? Oui, il faut faire beaucoup d'attention. Faites attention. Faites attention. Vous connaissez David ? Do you know David ? Est-ce que c'est David ? Parmi vos collègues. Amongst vos collègues. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui l'appelait David ? Oui. Oui. Un collègue à vous ? Oui. Il est où maintenant ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Vous ne savez pas ce qu'il fait maintenant ? Il ne sait pas ce qu'il fait maintenant. Il était où à l'époque ? Where was he ? Il était vers manguer. Il avait une moto dans le temps. Oui. On l'appelait comment ? David. David, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Oh, je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai vu David, je l'ai vu. Quand j'ai vu David, je l'ai vu. Je l'ai vu, sa poche, sa poche était toujours pleine. Si vous vous souvenez, à l'époque, sa poche avait toujours quelque chose dedans. Vous pensez que c'était le porte-monnaie. Vous pensiez que c'était le porte-monnaie. Quand les gens demandaient, il disait, non, c'est le porte-monnaie. Je disais, David, à l'époque, avait un blouson bleu qui l'aimait mettre. Il avait un gros blouson bleu. Il ne s'en séparait pas. Un blouson bleu. Ce David travaillait avec des écorches qu'il avait dans sa poche. Et à l'époque, l'écorche qu'on lui avait donnée, c'était pour brouiller les pistes, les radars des autres. C'est pour ça que vous aviez le problème. Le car réussissait, vous ne comprenez pas pourquoi. Le car réussissait, ça dit que le client et la vie que David menait, ce n'était pas la vie que vous vous meniez. C'est ça. Maintenant, regardez. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, l'influence maléfique là est finie. Dieu vous ouvre la porte et il vous met. Il vous met. Il vous met. Il vous met. Attendez. Dieu vous met au-dessus. Amen. Où vous travaillez en Colbisson. Ah non, je parle. Où vous travaillez en Colbisson. Et le temps que je parle. Où vous travaillez en Colbisson. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Armando. I saw a young man called Armando. Armando. Qui est aussi dans le clando. C'est Armando. Mais son petit nom c'est Armando. Où vous travaillez actuellement. Lui aussi travaille avec les écorces. Lui aussi. Armando travaille avec les écorces. Amen. J'ai vu un autre jeune homme. Monsieur Colbisson. Comme Asena. Où c'est Asena. Où c'est Asena. Où c'est Asena. Hein. Où c'est Asena. Où c'est Asena. Où vous êtes là. Lui aussi travaille avec les écorces. Donc tout le monde travaille avec les écorces. Donc tout le monde travaille avec les écorces. Tout le monde travaille avec les écorces. Vous c'est Jésus que vous choisissez. Amen. Non, c'est Jésus que vous choisissez. Amen. Le carrefour c'est où vous travaillez. Au carrefour. Il y a une petite boutique. Hein. Au carrefour vous travaillez. Il y a une boutique. Vous comprenez. Il y a une petite boutique. Dans la boutique si on vend le pain. On vend, on charge le pain au chocolat. Oui, oui. Il y a une jeune femme dans la boutique. Hein. Il y a une femme dans cette boutique. Laissez le monsieur. Il y a une jeune femme dans la boutique. Qu'on appelle Marie. God Marie. Amen. Hein. Il y a une femme dans la boutique qui travaille. Qu'on appelle Marie. La semaine si elle est dans cette boutique. Vous croiserez cette femme. Elle vous dira quelque chose. Ce sera la suite de cette prophétie. Amen. 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 La semaine si Dieu vous donne un signe. So this week God gives you a sign. Dieu vous donne un signe. Quand vous allez arriver. When you arrive. Armand va vous aborder. Armand va vous aborder. Il viendra vers vous. Il viendra vers vous. Parce que lui travaille avec notre car. Parce qu'il travaille avec notre car. Et. Et s'est n'a. Asse n'a. Asse n'a. Ou s'est n'a. Lui aussi viendra vers vous. Et Dieu vous montrera par ce fait. God will show you by this fact. Les personnes qui vous empêchent d'évoluer. The people that you are saving you are from great time. Maintenant. Allez. Now go. Cette semaine. Vous ferez. L'argent tel que vous n'avez jamais fait. Amen. Vous suivez non. Amen. Allez en paix. Amen. Vous êtes bénis au nom souverain de Jésus Christ. You are blessed in the sovereign name of Jesus. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus Christ.